Le tueur d'Orlando, c'est aussi un terroriste, un djihadiste, et comme en plus il a fait son acte dans un lieu de réunion d'homosexuels, alors le côté attaque contre les homos, donc acte homophobe, qui est un aspect de son action. Les gens n'étaient pas que homophobes, c'était des hommes, des civils. Donc le côté homophobe a pris presque toute la place. Donc on va dire, voilà, c'est un fou homophobe. Apparemment, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est un djihadiste qui a pris cette cible-là, peut-être pour augmenter la valeur symbolique de sa cible. Non seulement ils tirent sur des Américains quelconques, mais en plus, ils font le mal, un mal supplémentaire. Et donc, il y a un détail qui m'a alerté, c'est que c'est évidemment un citoyen américain, c'est le fils d'une famille afghane, qui a trouvé refuge aux États-Unis. Ça veut dire d'une famille qui a sûrement sympathisé avec la présence américaine, a demandé à partir. Donc une famille qui, symboliquement, a rompu avec ses origines. Toujours dans l'inconscient, ça veut dire qu'il a trahi ses origines. Pour quelqu'un qui veut revenir à ses origines. Comme ce jeune homme. Et souvent, les jeunes d'une famille qui vient d'un pays non-européen, et même les jeunes en Europe aussi, ont envie de renouer avec des aspects de leur origine que les parents ont négligés, ont refoulés, ont écartés, rejetés, etc. Donc voilà, c'est un schéma typique qu'on retrouve dans les banlieues, en Europe. C'est quelqu'un qui veut renouer avec ses origines, donc avec l'islam à ses racines. C'est-à-dire l'islam radical. Et ce renouement avec l'origine est souvent pour certains formulé comme une façon de sauver les parents de la déchéance. Parce qu'ils ont trahi. Ce sont en Europe, souvent, des jeunes qui partent au combat ou qui, simplement ici, étalent une détestation de la France, mettent en avant le fait qu'elle a humilié leurs parents alors qu'elle les a accueillis. Il y a eu des guerres, sans doute, mais qui se sont terminées. Donc, ils veulent venger. C'est une vengeance de l'origine parentale, familiale, en l'occurrence afghane et musulmane. Et il se trouve que dans la transmission identitaire qui est en jeu, l'origine elle-même se pose comme vengeance par rapport aux autres. Donc, c'est une vengeance qui part de loin, qui est presque originaire. C'est une fidélité à une vengeance originaire. Tout ça, ça devrait alerter les responsables. C'est-à-dire qu'on ne va pas régler la question de ces gens avec des sirops de discours psy, de discours sur l'adaptation, etc. Il faut déjà reconnaître ce que leur acte a d'authentique. Il y a une authenticité chez ces jeunes qui est qu'ils recueillent une identité silencieuse, ils la font parler en toute honnêteté, et puis ça donne des explosions, des mœurs. Et il faut déjà reconnaître leurs actes, si on veut les extraire de la logique de ces actes. Et il faut aussi briefer les responsables pour leur donner toute la dimension normale de cette guerre, qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir affaire à des fous, à des psychotiques, des gens où là ils souffrent. Et pour revenir à la France, par exemple, moi j'ai été assez choqué de l'attaque contre l'officier de police par un homme au couteau, dans les Évelines, et qui a aussi tué la femme du policier. Je me suis dit quand même, c'est un homme au couteau, le couteau c'est une arme, d'accord, mais ce n'est pas une arme absolue. Donc un officier de police, quelqu'un qui est très entraîné, est attaqué par un homme au couteau, et il est mort. Il a crié, mais on n'a pas eu des signes qu'il aurait pu. Je pense qu'il n'était pas forcément averti de la nature profonde du combattant qu'il avait devant lui. Peut-être qu'il trouvait, oui, que c'était un petit salaud, un type, un cinglé, etc. Mais il n'avait pas forcément la mesure énorme, symbolique, stratégique, millénaire, que ce combattant prenait sur son eau pour s'acharner sur un gardien de l'ordre. Et c'est bien aussi que des musulmans aient manifesté. Et leur réprobation, et ça rend d'autant plus souhaitable qu'ils la manifestent lorsque ce sont des membres de telle ou telle communauté qui sont attaqués.